Alors pour me faciliter la tâche, j'ai sorti tous les ingrédients qui sont indiqués dans le livre. J'ai tout mis sur mon plan de travail pour être sûre de ne rien oublier. Et là je me rends compte que j'ai quand même oublié quelque chose, les blancs de poulet. Mais c'est pas grave, je vais les sortir tout à l'heure. Donc j'ai tout mis, même les épices. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai même émincé la viande. Parce que dans les instructions, on est dit tout simplement de mélanger la viande émincée. Donc voilà, il faut bien le faire à un moment donné. Et là j'ai réuni tous les ingrédients dans mon robot mixeur pour faire mon gazpacho maison. J'aime pas acheter celui du commerce. Donc là je vais juste mixer et ça va être prêt pour ma première recette. Et qui est donc le poulet au poivrant et au basilic. Donc dans le bol, je mets le blanc de poulet qui est déjà découpé. Donc on nous dit de mettre ça directement dans le bol. En fait à aucun moment on nous dit qu'il fallait le découper. Bref, on ajoute les épices, l'huile, le gazpacho et on mélange bien. Je vais filmer mon bol et je le mets au frais. Donc pour que ça soit prêt pour le jour J. Donc je le sors et on passe à la cuisson. On n'a pas encore fini la première recette. On va préparer l'accompagnement à base de semoule qu'on va mettre pareil dans un bol. On ajoute les raisins secs, poivre, sel selon votre goût, du beurre en morceaux. On mélange, on ajoute de l'eau froide. Et pareil, donc on mélange un petit peu pour faire imprégner toute la semoule. Et pareil donc on va filmer le bol. Ça va au frais et le jour J, on n'aura qu'à sortir le bol du frigo. Et normalement ça va aller au micro-ondes. Et on aura notre première recette prête très très rapidement on va dire. On passe à la deuxième recette qui est l'œuf à l'italienne. Normalement pour préparer cette recette, on nous dit que ça prend deux minutes. Mais en vrai, moi rien que pour émincer le basilic et le persil, découper les tomates, ça m'a pris beaucoup plus que ça. Je mets le tout dans un bol. Donc prévoyez un grand bol parce qu'on a huit en tout à faire. On sale, on poivre, on ajoute encore une fois de l'huile d'olive. On mélange et pour cette deuxième recette c'est déjà prêt. On va filmer le bol. On met au frais et le jour J. Et on n'aura qu'à ajouter le reste des ingrédients. Donc ça va être les œufs et la viande. La troisième recette, alors c'est une recette qui m'a vraiment sidérée. Ce sont des tortellini aux épinards et au curry. Donc en fait la recette c'est qu'on nous dit d'acheter les barquettes de tortellini. J'ai du mal à les prononcer. On ajoute un petit peu de curry, de l'huile et voilà c'est prêt. Franchement cette recette là me sidère parce que honnêtement j'ai pas besoin d'acheter un livre de cuisine pour dans lequel on me dit d'acheter telle ou telle barquette, telle ou telle boîte de conserve et voilà ajouter quelques épices et chauffer. Et voilà c'est prêt. Ça me sidère un petit peu. On passe à la suite. Donc c'est une recette qui s'appelle nage de fruits de mer au safran. Donc on nous dit que ça dure 3 minutes mais bon ça ne dure pas du tout 3 minutes parce qu'on a les courgettes à laver, à découper. Donc ça prend peut-être 2-3 minutes et là on est déjà très très loin du temps indiqué dans le livre. On met donc les courgettes dans un grand grand bol parce que là il va y avoir pas mal d'ingrédients. Et après la suite c'est très très facile. J'ajoute les petits pois surgelés, les crevettes elles sont fraîches, les noix de Saint-Jacques surgelées, de l'huile d'olive, des pistis de safran, de l'eau. Je mélange tout et voilà notre recette est prête. Je filme et pareil ça va au frais. Et la dernière recette c'est le bœuf sauté à l'asiatique. Donc dans le livre ça prend normalement 5 minutes mais là encore ça prend beaucoup plus que ça pour préparer cette recette là. Donc on épépine les poivrons, on les découpe en lanières. Et là j'ai plus de bol, je prends un plat creux, je suis empunurée de bol, dans lequel je mets les lanières de poivrons, j'ajoute la viande émincée. Donc en fait rien que pour émincer la viande ça prend beaucoup plus que 5 minutes. Bref on ajoute le reste des ingrédients, les noix de cajou, la sauce soja, de l'huile en mélange. Et là pareil je filme le tout, c'est un peu galère quand on n'a pas un grand bol mais bon j'ai réussi quand même à tout mélanger. Je filme le tout et ça va au frais et le jour J on n'aura qu'à ajouter le reste des ingrédients.